Nous avons commencé les voyages de mémoire, alors à l'époque nous étions encore à l'Institut National des Invalides de Guerre. Il y a une petite vingtaine d'années, c'est à notre initiative, ont regretté collègues Justin Gosset et moi. Nous avons donc voyagé dans les camps de concentration, principalement en Allemagne, mais également en Autriche, les centres d'extermination en Pologne, les centres de mise à mort. En sa compagnie, nous avons vraiment découvert ce camp du Strutov, petit camp du Strutov, finalement pas distant de trop loin par rapport à la Belgique. Au niveau pédagogie, ce camp correspond absolument à ce que nous voulions mettre au point, parce que je dirais bien qu'il est parfait, qu'il est complet. Alors quand je dis parfait, qu'il est complet, naturellement c'est parfait, complet, dans l'horreur du régime carcéral nazi, parce que tout y est. On ne doit pas visiter plusieurs camps ici, on rencontre la problématique de la déportation politique, déportation raciale, les privations, les coups, les brimades, une chambre à gaz où il y a eu énormément d'expérimentations médicales, un crématoire où malheureusement énormément de victimes ont été brûlées. Donc c'est un camp qui nous convenait bien, pas trop loin de la Belgique, et nous pouvions proposer un prix assez correct au niveau des écoles. Donc notre formule en trois jours, où nous démarrons le jour 1, c'est pratiquement uniquement du voyage. Nous visitons le lendemain au matin le Strou-Tourf Natsueler et sa chambre à gaz pendant à peu près 4 à 5 heures. L'après-midi, nous allons voir le MAM, le Mémorial Alsace-Moselle, un magnifique musée réalisé à partir de 2005, je pense, avec le support de la Comité Européenne ici à Strasbourg, qui explique un peu la problématique des, malgré nous, les déportés de la région, qui, dès l'annexion de la région par l'État nazi, ont été incorporés de force dans la Waffen-SS ou bien dans la Wehrmacht. Et le lendemain, justement, nous retournons à Strasbourg, où nous avons l'occasion de visiter ce parlement strasbourgeois, qui est quand même le lieu de la démocratie en Europe. Pour terminer le voyage, nous terminons par la visite libre de Strasbourg, donc un petit côté ludique de notre voyage, où les jeunes peuvent, malgré tout, décompresser après les émotions qu'ils ont vécues et ressenties, parce que c'est un voyage qui ne laisse pas indemne, c'est un voyage qui marque. Donc on peut estimer que près de 600 jeunes, chaque année, scolaires, sont présents avec nous ici, dans ce camp de Strasbourg. Nous avons d'autres activités que les voyages de mémoire. Nous faisons toute l'année des conférences, des témoignages d'anciens déportés, même s'ils sont malheureusement de plus en plus rares actuellement. Nous organisons d'autres manifestations, donc des conférences, des expositions, expositions qui ont été réalisées au sein du WHI. En 2023, on estime qu'on a touché plus de 6 000 jeunes lors de nos différentes interventions et manifestations. Donc c'est une année bien remplie et généralement, chaque année est du même tempo. Nous, parfois, devons refuser parce que nous ne savons pas être partout, où nous devons sélectionner parfois les écoles au niveau des voyages de mémoire et les manifestations, parce que nous ne sommes pas peut-être suffisamment armés que pour être présents sur tous les fronts. Je crois qu'avec la disparition des témoins, la raréfaction des témoins et leur quasi-disparition pour l'instant, qu'une façon de perpétuer leur mémoire, c'est d'aller sur les sites, donc d'aller sur place. Et je pense que c'est ce que nous devons booster à l'avenir, où EHI, le service mémoire, en tout cas, s'y engage et s'en occupe. Donc dans ce cas-ci, par exemple, nous avons été avec 70 élèves au Strouthof, en Alsace, qui est un des camps de concentration les plus proches de la Belgique. Et ça permet, quelque part, sans que ce ne soit un coût trop élevé pour les élèves, de visiter un condensé de camps de concentration, guidé par les gens du service mémoire et d'autres services apparentés. Et ça permet donc de suppléer à cette disparition malheureuse des témoins. C'était très émouvant pour moi ainsi que pour ma classe, parce que ce qui s'est passé seulement il y a 80 ans d'ici, ça ne t'a dit pas si longtemps, c'est là que j'ai nos grands-parents et tout ça. Et franchement, j'ai laissé quelques larmes, je ne vais pas vous mentir, qu'aller sur place et aller rentrer dans une pièce où il y avait encore leur toilette, vous expliquer qu'il y en avait qui s'étaient pendus de souffrances dans les chambres à gaz. C'était très émouvant. J'ai trouvé que notre guide était très passionné par son métier et que c'était vraiment un très bon guide parce qu'il rigolait quand même avec nous pour détendre l'atmosphère et il nous montrait bien les salles en nous expliquant les choses. C'est une expérience très unique, qu'on ne peut pas vivre ça partout parce que c'est le seul camp en France. Du coup, c'est très important d'aller voir ça pour retenir l'histoire et ne pas oublier ce qui s'est passé. J'ai trouvé cette visite vraiment très éducative. Le fait, juste notre présence, de se dire qu'il y a 80 ans, des hommes comme nous étaient exploités, utilisés pour travailler sans être payés. C'était de l'esclavagisme et franchement, ça a fait quelque chose au moral d'être là en vrai. Le voir en vidéo, c'est différent que d'être en vrai. On avait un certain dégoût et une certaine tristesse, mais voilà, en tout cas, moi, je vais tout faire pour ne pas que ça reproduise les erreurs du passé. Et voilà, en tout cas, c'était intéressant et en même temps très émotif. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Comme on y va directement, on peut dire, oui, non, on a vu à la télé, mais là, on ne peut pas nier ce qui s'est passé. On va avoir une vision de ce génocide tout autre que quand on est arrivé. On avait conscience des atrocités qui ont pu être commises durant cette Seconde Guerre mondiale avant d'aller. Mais là, avec les images, on va leur dire vraiment que c'était vraiment autre chose. C'est au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer comme atrocité. Le bénéfice au niveau citoyen pour les jeunes est une évidence. Enfin, on le constate immédiatement. Les jeunes d'aujourd'hui étaient d'ailleurs très respectueux. Ils sont restés trois heures dans le camp. Il faisait froid à écouter ce que le guide du EHI, du service mémoire, leur expliquait. Et c'est clair qu'après, ils sont un peu bougemés parce que visiter une chambre à gaz, c'est quand même extrêmement impressionnant. Donc, je crois qu'ils en tirent un bénéfice évident et qu'ils en parlent chez eux. On le voit aussi avec les jeunes qui vont à Auschwitz dans les voyages qu'on organise généralement. en janvier avec la Défense. Et on le voit aussi, par exemple, là, c'est encore plus frappant parce que dans l'avion, on n'entend plus rien. Quand ils partent de Bruxelles, ils sont, je dirais, quasi guirs et ils s'amusent entre eux. Et quand ils reviennent, c'est le silence de mort. Donc, c'est clair qu'ils en parlent chez eux et qu'il y a un effet multiplicateur évident. Sous-titrage Société Radio-Canada